Les carottes sont cuites sur l'armée française au Sénégal. La France en perte de vitesse maximale au Sénégal et en Afrique d'ailleurs. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, le premier ministre sénégalais vient de montrer son art du patriotisme. Oui, lors d'une conférence conjointe entre M. Ousmane Sonko et M. Jean-Luc Mélenchon qui étaient en visite du côté de Dakar, M. Ousmane Sonko a évoqué le possible retrait des troupes étrangères du territoire sénégalais. Plus précisément la France, oui, plus précisément les troupes françaises, ils doivent quitter le territoire sénégalais. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, nous sommes en train d'observer un suivi de pas de l'AES, un suivi total de pas des pays du Sahel. Ah oui, M. Ousmane Sonko vient de dénoncer cette présence des troupes étrangères de son territoire. Et dans les prochains jours, nous verrons peut-être comment ils vont commencer à quitter le territoire sénégalais. Mais chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, vous avez d'abord vu d'ailleurs, lors de l'inversitude de M. Basirou Diomaïfaï, on n'a pas vu ici M. Emmanuel Macron. Oui, parce que ce monsieur, lors des arrestations de M. Ousmane Sonko, de Basirou Diomaïfaï, la France félicitait, la France ne dénonçait pas, au contraire, elle applaudissait. Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est pourquoi vous avez vu d'ailleurs, Manu n'avait pas été invité, il avait été repoussé, même fois par les coups de fil. Oui. Mais, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, nous allons parler ici de ce qui s'est passé du côté de Dakar concernant ces troupes étrangères. Donc, avant de continuer, permettez-moi de vous le dire. Nous formons une famille. Cette page vit grâce à vous. Vous êtes là grâce au partage. Il y a beaucoup de nos frères qui ne sont pas sensibilisés. Il faut l'éveil de conscience. C'est grâce à nos partages, à vos j'aime, qui sécurisent la vidéoconférence. Vous comprenez ? Plus vous partagez, plus nous sommes nombreux, plus nous devenons plus forts et plus l'ennemi recule. Voilà. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Poussez-la partout à travers le monde. Laissez vos avis en commentaire, chers dames, chers demoiselles. Poussez au maximum de cœurs et de pouces bleus pour sécuriser notre vidéo. Il y a les partages et les pouces bleus, les cœurs, ça sécurise la vidéo. Voilà. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de cliquer sur suivre en bleu et activer la cloche de notification pour ne plus rater notre page et nos différentes vidéoconférences. Si vous êtes nouveau, cliquez sur suivre en bleu là. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, n'oubliez pas aussi de cliquer sur notre lien de la chaîne YouTube en commentaire, dans la zone de commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube et abonnez-vous au maximum à notre chaîne YouTube. Oui, ça s'est passé hier où le président sénégalais a évoqué le départ des troupes étrangères du territoire sénégalais. dans les prochains jours à venir, pas seulement les troupes françaises, mais les troupes étrangères. Vous comprenez ? Donc, par rapport à cette action, M. Ousmane Sonko vient de nous montrer pourquoi réellement il est là au Sénégal, ce premier ministre sénégalais. Il vient de nous dire la réelle cause de son arrivée sur ce poste ministériel. Ou même d'ailleurs, nous n'avons jamais vu un dirigeant sénégalais demander le départ des troupes étrangères sur son sol. Mais il faut féliciter, je félicite d'abord au passage M. Ousmane Sonko, pour son réalisme, pour son enthousiasme, pour son courage, sa volonté patriotique de prendre d'abord cette première initiative. Dans toutes choses, le plus difficile, c'est le début, le point de départ. Et c'est ce point de départ que M. Ousmane Sonko vient d'enclencher. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont parlé ? Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, le premier ministre sénégalais dénonce la présence militaire de la France. Va-t-il purement expulser cette force de son pays ? On se pose tous des questions. Est-ce qu'il va expulser ? Parce qu'il a déjà commencé et il ne peut plus s'arrêter. Oui, parce que Ousmane Sonko est décidé de suivre le pas de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a évoqué jeudi la possible de fermer les bases militaires françaises dans son pays lors d'un discours prononcé à l'occasion d'une rencontre conjointe à Dakar avec Jean-Luc Mélenchon, ancien député européen et fondateur de la France insoumise. On connaît tous Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, plus de 60 ans après nos indépendances, c'est Ousmane Sonko qui le dit, Ousmane Sonko dit, je cite, plus de 60 ans après nos indépendances, nous devons nous interroger sur des raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays. Vous comprenez? Il appelle les Sénégalais, ça c'est un cri d'alerte, il appelle les Sénégalais à s'interroger et ce n'est pas lui qui va sortir, c'est le peuple qui va sortir. Et dès que le peuple sortira, automatiquement, le gouvernement va prendre l'action de dire, ok, le peuple n'a plus besoin de vous. Vous comprenez? Ça c'est un cri d'alerte, c'est un cri d'appel au peuple. Ah oui, il faut le savoir. Donc, a dit Ousmane Sonko et de poursuivre. Ceci ne remet pas en question les accords de défense. On peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd'hui par des troupes étrangères. Et c'est réel. On peut bien avoir des accords militaires mais sans toutefois apporter des troupes étrangères dans nos différents pays. C'est clair, il a parfaitement raison. Si on a besoin de vous, on vous appelle, vous comprenez? Et vous allez venir faire ce que vous devez faire et vous rentrez. Mais on vous appelle d'abord pourquoi? La seule chose qu'on peut vous demander selon les âmes, oui, ce sont les armes. On a les hommes pour ça. Nos hommes sont équipés à guérir. Ils sont forts, ils sont vaillants. On a juste besoin d'armes. Et ce sont ces armes-là d'ailleurs que l'Occident ne veut pas vendre ici à l'Afrique. Et M. Poutine a compris, il a permis, il a officialisé le commerce d'armes aux pays africains. Et aujourd'hui, la France est en train de lire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, la France dispose environ 350 soldats au Sénégal. Mais ils ne sont pas nombreux, mais ils vont partir. Parce que ces gens qui sont là ne sont pas là pour le peuple sénégalais. Ils sont là pour leurs intérêts. Vous comprenez? Donc, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, pays voisins du Sénégal ont expulsé les troupes françaises. Sur le même volet, le Niger a également exigé le retrait des troupes américaines. Ousmane Sonko est en train de voir le passage, le cheminement des différents pays de l'AES. Et c'est ça qu'il a abordé. Oui, il a abordé. Le Sénégal va-t-il emboîter le pas des pays de l'Alliance des États du Sahel? Nous répondons à... Nous répondons par l'affirmative. Ousmane Sonko ne veut pas certainement pas en tant que premier ministre, premier continu à flirter avec les symboles du néocolonialisme pendant longtemps, pendant longtemps. Donc, chères dames, chères de mesquelles, chères de mesquelles, voilà un peu ce qu'ils se sont dit. Vous comprenez? Face à tous ces armatards de ce croisement diplomatique, il faut dire que déjà, dès lors qu'on aborde de ce genre de sujet, automatiquement, ils vont partir. Oui. Et il faut d'abord le savoir que M. Ousmane Sonko a soutenu l'AES. Il continue de soutenir l'AES. Et je ferai une autre vidéoconférence là-dessus. Donc, chères dames, chers messieurs, voilà en quelques mots le retrait, en fait, des troupes françaises du territoire sénégalais. Ça ne serait pas facile. Voilà encore un autre volet qui vient de s'ouvrir. voilà encore un autre combat qui vient de commencer. C'est pourquoi nous vous demandons de partager la vidéoconférence pour permettre à tous les Africains engagés d'être prêts et que vigilance soit faite. Partagez au maximum. Vous avez des contacts sur vos Facebook, des amis sur vos Facebook, ils ont besoin d'être informés. Vous êtes là grâce au partage. permettez aussi aux autres à accéder à ces pages grâce au partage. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes plus forts, plus l'ennemi recule. Et plus la lettre est au maximum, au maximum. Excusez. La lettre serait au maximum. Vous comprenez ? Donc, s'il vous plaît, permettez-moi de partager cette vidéoconférence au maximum. Poussez assez de cœur pour la sécuriser. Laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence. Bonjour état d'urgence. Comment tu vas ? Faites des cœurs en commentaire. N'hésitez pas aussi de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires et abonnez-vous au maximum à cette chaîne YouTube. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.